Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! On a l'impression d'un déjà vu, tu vois ? Oui, très légèrement, comme s'il y a à peu près 10 minutes on avait déjà dit la même chose, du genre bonjour ! Mais on n'avait pas activé le micro, forcément. Mais on n'avait pas activé le micro. Donc voilà, cette fois-ci, on a le micro. Oui, voilà. On va redonner sa faute à Mickaël, c'est lui qui n'a pas branché les micros. Ce qui prouve, Bénédicte, que, effectivement, tu dis, oui, j'aurais besoin de toi pour les boutons. Bon, est-ce que c'est vraiment de moi que tu as besoin ? Voilà, alors on va expliquer aux auditeurs que juste avant qu'on s'aperçoive que les micros ne marchaient pas, on était en train de se dire que quand j'aurais des invités dans cette émission, Mickaël et Aïna pouvaient disparaître du studio. Finalement, je vais peut-être apprendre à me servir de l'ordinateur, ce sera peut-être plus simple. Effectivement. Et on vient de passer un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure à présenter une émission dans le vide, et donc nous allons recommencer. Mais ce qui est bien, c'est que on peut se la raconter comme les autres médias, c'est-à-dire qu'on a préparé l'émission, on a fait une répétition. Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, on est en direct sur Eferveson. Et Bénédicte, donc merci d'être là. Oui, merci. Sauf que normalement, c'est moi qui anime, mais c'est toi l'invité là aujourd'hui. Mais c'est pas grave tant que bonjour. Comme c'est l'émission pilote, effectivement, on t'introduit. C'est l'émission pilote, et on a un petit peu loupé notre décollage, mais c'est pas grave, tout va bien. Et donc Bénédicte, tu es là pour nous expliquer la nouvelle émission qui s'appelle ? Qui s'appelle Quoi de 9 Docteurs ? Et qui donc est l'émission santé d'Eferveson. La seule émission santé. La seule émission santé, tous médias confondus, médias locaux s'entendent, naturellement. On a vérifié. Et on a vérifié, oui, oui. Donc voilà, Mickaël a fait sa petite enquête pour aller vérifier qu'effectivement, Quoi de 9 Docteurs est la seule émission santé locale qui va nous parler de la santé en Essonne. Clé d'œil, bien évidemment, à Florence Oresti, si elle nous écoute. Voilà. Du coup, on n'a pas entendu mes choses sur la carotte. Oui, c'est déjà pas mal. On n'a pas entendu de quoi ? Elle est pas grave. Elle a cherché la carotte. Ah oui, la carotte à cause de Quoi de 9 Docteurs, bien sûr. Voilà, donc ça s'effectue. L'émission va se dérouler en deux temps, deux parties ? Alors, l'émission se déroule en deux parties. Donc on va résumer rapidement l'émission. Elle est diffusée le deuxième et le quatrième samedi du mois en alternance avec l'émission de Jeunesse solidaire. Rémi l'avenir. L'émission de Rémi, le petit jeune. Voilà. Et en alternance, vous avez Mamie et son émission santé. Une émission qui va donc être divisée en deux parties. Une première partie qui va nous parler de l'Essonne en tant que territoire de santé. l'Essonne, c'est un département qui est assez grand quand même, qui au nord est très urbanisé. Arrête de te moquer de moi, c'est de ta faute si je suis obligée de répéter ce que j'ai dit il y a dix minutes. Donc on se retrouve avec un territoire de santé qui est très urbanisé, très peuplé au nord et à l'est. Beaucoup plus rural et on est en plein dedans ici à Etréchie, sur le sud et sur le sud-ouest du département. et donc des disparités de population mais aussi des disparités en tant que population médicale tant les médecins généralistes par exemple que les dentistes dont on avait parlé lors de l'émission du 16 décembre quand j'avais fait la proposition de l'émission santé. Puisqu'effectivement, on te remercie d'être là et le principe, on avait proposé le 16 décembre, n'est-ce pas Ina ? Oui. Lors de l'émission casting donc on cherchait des concepts. C'est sûr. Tu nous as proposé cette émission. Et elle a été votée à l'unanimité. On a tous dit oui direct. À l'unanimité. En même temps, elle était, on ne l'avait pas dit en même temps. Ben oui. Par contre, vous avez dit dans la voiture en rentrant. Mais même pas. Non, non, au contraire, moi ça m'a intéressé direct. On a tous été d'accord. Contrairement à UFO Conscience. Oui, je ne m'occupe pas des extraterrestres. Moi, je m'occupe des terrestres tout court. Alors, donc, dans cette première partie, on va parler du territoire. On va parler de quoi d'autre ? Alors, on va parler du territoire avec des invités qui vont être des invités issus des instances locales, donc départementales, des instances locales, donc au niveau des mairies, les personnes qui s'occupent de la santé dans certaines mairies. Et entre autres, on aura comme invité la personne qui est chargée de tout ce qui est question de santé sur la mairie de Grigny, qui est notre mairie et notre commune détentrice d'un certain nombre de records, n'est-ce pas ? Voilà, donc... C'est-à-dire ? Alors, des records, des mauvais records, en fait, le problème, c'est que si, par exemple, on calcule le nombre de populations, le nombre d'habitants que l'on a par médecin généraliste sur l'ensemble des cantons et des communes de l'Essonne, on s'aperçoit que Grigny détient le record de queue, c'est-à-dire un médecin... Non, c'est bon, les carottes et les corps, c'est bon. Un médecin pour 2420 habitants, c'est-à-dire que c'est à peu près 2,5 fois le chiffre que l'on a pour Épinesse ou Sénard, par exemple, qui est la commune la mieux lotie en tant que médecin généraliste. Et lors de la fameuse émission du 16 décembre, moi, j'avais évoqué le problème des chirurgiens dentistes, en reprenant encore une fois malheureusement Grigny comme exemple, et Savoisin, ou presque, qui était Éthiol, où on s'était aperçu qu'on avait un rapport de 17, on a 17 fois plus de dentistes sur Éthiol que sur Grigny rapportés à la population, proportionnellement à la population. Donc ça fait quand même des disparités qui sont énormes et donc un territoire où tout le monde n'est pas forcément égal devant la maladie, devant les possibilités de soins. Donc c'est pour ça qu'on recevra des instances départementales et des instances plus locales pour nous parler un petit peu plus concrètement de ce que l'on peut faire et de la manière dont certaines personnes peuvent se soigner. Et on aura aussi du coup un dossier sur la santé et la précarité parce qu'on a dans un certain nombre de zones on va dire déficitaires pour certaines et de zones un petit peu délicates sur le département beaucoup de personnes en situation de précarité qui ont beaucoup de mal à se faire soigner. Et ça a des conséquences, la précarité a des conséquences sur la santé. Mais on ne parlera pas que de ça, on va recevoir aussi des associations qui tournent autour de la maladie, autour du handicap et donc on fera un petit pont avec Rémi et ses associations de personnes handicapées et puis on recevra aussi des professionnels de santé, alors des médecins, un kiné, un dentiste qui viendra nous parler de la prévention du co-dentaire et à quoi ça sert le petit papier que l'on reçoit de temps en temps. Le kiné, il n'est pas là ? Le kiné, il n'est pas là aujourd'hui. Oui, je sais que tu as mal au dos, je suis absolument désolée. C'était un bon moyen de faire d'une pierre deux coups mais là, non, je suis désolée, il n'est pas là. J'aurais essayé. Voilà, non, mais on va s'occuper de ton dos, ne t'inquiète pas. Voilà, donc des professionnels de santé qui viendront nous expliquer leur rôle, à quoi ils servent, éventuellement susciter des vocations, pourquoi pas, et puis nous parler un petit peu des cas sur lesquels ils peuvent travailler, des différentes maladies sur lesquelles ils peuvent intervenir. Donc ça, c'est pour la première partie. On va parler dans quelques instants de la deuxième partie ? Oui, tu nous mets un peu de musique avec un... T'annonces, parce que moi, tu nous mets toujours des trucs, je ne sais jamais ce que c'est, donc... Alors... Tu m'as trouvé un Charles Aznavour ? Non, non, tu nous excuseras. On n'a pas mis Allô Maman Beau. Mais ce n'est pas Charles Aznavour, Allô Maman Beau Beau. Je sais, mais c'est dans les propositions de musique que tu avais mis. Oui, c'était dans les propositions musicales que j'avais faites et que même que tu m'avais dit que tu n'étais pas d'accord avec mes choix de chansons. Mais pour l'instant, on est dans le grâne. Alors, Bénédicte, tu nous as présenté la première partie de ton émission Quoi de 9 Docteurs ? On en arrive à la deuxième partie dans une certaine logique. Forcément, voilà, après la première, il y a la deuxième. Alors, la deuxième partie va s'intéresser plus particulièrement à une maladie ou à une famille de maladies. Et donc, on traitera soit de sujets un petit peu courants, on va dire, comme les rhumatises se volent mal de dos ou des choses comme ça. Et puis, on va surtout s'intéresser à ces maladies-là par rapport au département. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans le département de l'Essonne pour telle ou telle maladie ? Donc, parmi nos premiers sujets, on va avoir la maladie d'Alzheimer et on verra un petit peu quelles sont les prises en charge possibles en restant dans le département. On aura aussi comme sujet la sclérose en plaques parce qu'il faut quand même savoir que l'Essonne, accueille le seul et unique établissement en Ile-de-France uniquement dédié à la sclérose en plaques situé à Courcouronne. C'est donc un établissement qui ne reçoit des gens qu'atteints de cette maladie-là. Donc, du coup, des gens qui peuvent bénéficier d'une prise en charge particulière puisque très adaptée. Voilà. On aura d'autres sujets. Alors, ton invité de tout à l'heure m'a suggéré une maladie à laquelle je n'avais pas pensé qui était l'hémochromatose. Mais on va aussi parler de la santé au travail, par exemple. Et on essaiera d'avoir un médecin du travail. J'ai déjà quelqu'un qui travaille dans la prévention mais j'aimerais bien recevoir un médecin du travail. On recevra aussi un médecin scolaire pour nous parler de la santé à l'école et de ce que l'on peut de son travail et de ce que l'on peut rencontrer comme difficulté avec les enfants. On va essayer de recevoir aussi une perle rare que nous avons sur le... Non, ça n'est pas toi. Sur le centre hospitalier sud-francilien qui est une neuropédiatre qui s'occupe d'enfants dix. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que c'est les enfants dys, dys, dys. Ah, j'allais dire que c'est ceux qui sont après les enfants neufs. Oui, bien sûr. Ou d'occasion. Ou d'occasion, voilà. Non, pas ça du tout. Non, les maladies dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, ce sont des enfants qui développent des capacités mais qui ne les développent pas tout à fait de la même manière que les autres et donc qui nécessitent souvent des prises en charge particulière et on a une spécialiste de ce genre de maladie dans un service qui est donc sur le sud francilien à Corbeil. C'est une dame qui est très très occupée donc c'est très difficile de l'attraper mais j'aimerais bien aussi la recevoir. qui c'est qu'on va voir d'autre ? Voyons dans mes petits dossiers nous avons le mal de dos. Tiens, tu vois, j'avais pensé à toi pour l'émission réservée au kiné où l'idée c'était d'avoir un kiné en première partie et un document sur le mal de dos mais oui, mais tu pourras toujours avoir mal au dos. Donc on parlera des TMS ? On parlera entre autres des TMS, voilà, donc les troubles musculo-squelettiques et il est content il ramène sa science. Voilà. Les sciences dans une émission santé je trouve ça bien. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir quand même que les troubles musculo-squelettiques ça ne concerne pas que le dos. Ça concerne n'importe quelle partie du corps qui est très très sollicité par exemple les personnes qui travaillent en caisse dans les supermarchés des mouvements très très répétitifs on peut avoir des troubles musculo-squelettiques au niveau des épaules ou dans le nettoyage industriel et alors on a aussi j'ai découvert le chiffre il n'y a pas longtemps plus ou près de 50% je crois que c'est 48% des dentistes qui ont des troubles musculo-squelettiques au niveau du haut du corps et au niveau des mains parce que forcément ce sont des gens qui font des mouvements très très précis avec les doigts. Tu as l'heure à prendre Bah oui mais personne ne les aime Non mais il n'aime pas les dentistes il est comme tout le monde on aime bien quand on va pas les voir en fait mais j'ai rien contre les dentistes on aura un dossier sur les maladies de l'audition avec ton casque sur la tête qu'est-ce qu'elle dit la dame pas forcément la surdité très très grave et appareillée mais les troubles de l'audition qui apparaissent avec l'âge ou qui apparaissent dans certains milieux professionnels on est très très exposé au bruit voilà on aura donc ça j'en ai parlé tout à l'heure une émission sur les dents l'état dentaire etc. et la prévention un dossier sur les accidents du travail et la prévention de la même manière un dossier sur les troubles du sommeil du sommeil c'est peut-être et bien voilà vous viendrez faire votre vous viendrez nous faire le témoignage sur les troubles du sommeil et les conséquences conséquences qu'on a qu'on peut avoir aussi au niveau du travail après tu te réveilles en retard et tu arrives en retard au travail ça va servir une fois dans la vie bah oui mais quand même bon et puis un dossier qui est en préparation aussi sur tout ce qui est maladies cardiaques et notamment les cardiopathies congénitales c'est à dire pas la crise cardiaque et l'infarctus mais quelque chose d'un peu plus d'un petit peu plus rare on va dire voilà est-ce qu'on parlera des infections sexuellement transmissibles on peut parler effectivement des infections sexuellement transmissibles on peut parler des AVC alors on parlera des AVC aussi l'idée c'est d'avoir comme invité là pour le moment je ne l'ai pas encore trouvé celui-là un neurologue qui pourrait venir nous parler de ça et je voudrais aussi un dossier sur les troubles de la mémoire qu'on va séparer d'Alzheimer parce que Alzheimer des troubles de la mémoire mais tous les troubles de la mémoire ne sont pas Alzheimer et la manière dont fonctionne la mémoire et la manière dont on peut la muscler la mémoire aussi parce que ça se muscle la mémoire oui ne fais pas cette tête là et on pourra faire oui tout à fait un dossier sur les AVC les conséquences les prises en charge et entre autres les prises en charge au niveau de l'Essonne en urgence en soins de suite et ensuite pour le retour à domicile voilà donc on aura ce genre de dossier et le dossier sur les MST on pourra le faire aussi IST IST pardon infection et pas maladie tout à fait ça a été une grosse dispute que j'ai eu avec un médecin avant c'était MST oui parce qu'avant on parlait de MST effectivement les infections ne sont pas des maladies oui tout à fait parce qu'il y en a certains qui peuvent disparaître qui peuvent être soignés et donc qui ne tournent pas en maladie et en infection chronique il y a un médecin qui n'a pas aimé quand il me dit il parle de MST je dis non IST il fait non c'est MST bref quand on change les appellations comme ça c'est pas toujours très facile alors je vois que tu regardes mon petit papier sur la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui est le lundi 28 avril c'est à dire dans deux jours l'idée dans la mesure du possible aussi c'est d'essayer de coller au calendrier des journées nationales alors par exemple pour les AVC par exemple pour la trisomie l'autisme des choses comme ça où on fera pas forcément l'émission directement dessus mais où on fera un petit aparté sur la journée qui vient de se passer ou qui va se passer dans les 15 jours qui suivent l'émission voilà bah merci Bénédicte bah de rien Aïna une question ? non 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 mais j'ai hâte que ça commence vraiment bah là il faut attendre maintenant le deuxième voilà donc la prochaine émission c'est le dîner ok dans deux semaines voilà et dès que j'aurai je préciserai les thèmes parce que ça va dépendre de l'ordre dans lequel je vais pouvoir faire venir mes invités Bénédicte oui le mot de la fin le mot de la fin et bah moi je suis comme Aïna j'ai hâte de commencer donc hâte d'être dans deux semaines avec l'émission numéro 1 cette fois-ci c'est ça et avec des micros ouverts je ne sais pas pourquoi elle dit ça franchement franchement je ne vois pas pourquoi c'est toi tu n'as pas entendu personne n'a entendu on parlera des problèmes d'audition exactement Aïna le mot de la fin de ces trois heures de direct waouh on n'a jamais fait autant d'un coup non c'était pas mal c'était pas mal bah voilà et t'as vu on est passé de la musique politique et la santé on a tout fait c'est pas mal c'est varié Fervesson quand même tout ça samedi bon week-end à tous et à lundi soir on se retrouve effectivement à lundi soir donc pour l'émission à qui le détour où on recevra un ami à Aïna pas sûr donc si si et on parlera également de l'actualité économique du département avec Big Deal à 21h voilà vous en savez plus ce qui est mais moins que demain passez un excellent week-end à tous on se retrouve lundi 20h salut au revoir